et salut les amis c'est Kiki Gaming 44 pour une vidéo sur pour un tuto excusez-moi parce que j'ai plus l'habitude de dire vidéo là on est pour un tuto aujourd'hui donc c'est pour vous expliquer comment installer enfin comment mettre votre manette ps3 sur votre pc donc déjà tu vas me fermer ça donc il y aura un lien dans la description il s'appellera Motion Gen by Dark Vader qui est ce mec qui sera comme ça là vous cliquez sur download c'est pas mon lien c'est le lien d'un mec je mettrai sa chaîne youtube si je pense parce que en fait j'avais la chance de faire un lien voilà donc euh oui c'est le bordel un certain nombre rare moi je vous conseille de le mettre sur votre bureau mais moi j'ai plus de place sur le bureau donc on va faire déjà vous voilà je suis un rare en fait je vais faire l'extractor même si c'est déjà fait donc je vais faire une auto-lovale ah oui mon anglais est bruit on s'en fout oui que je venais de le faire avant donc il est déjà exprès et là normalement vous aurez un setup comme ça mais vous cliquerez dessus si il vendra le lien s'il est pas dissident exécuter moi j'ai déjà donc je vais pas le finir de l'installer putain j'ai mal à la gorge c'est super voilà allez oui donc j'ai j'ai mon genre d'éditeur qui est ouvert voilà hop euh non pas internet je vais mettre ça motion engine c'est quand tu veux mais bon c'est ça va vous faire 50 000 pages je sais pas grave c'est pas fou euh vidéo montée d'accord c'est bordel il est loin faut pas s'inquiéter c'est normalement long voilà oui tu fais oui après tu feras oui parce que moi je suis sur windows 7 et pas windows 10 euh voilà donc là tu fais next 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 euh là tu fais euh tu choisis hein tu mets ça sur ton bureau soit dans ta barre de cache moi il est sur les deux perso enfin je crois là tu fais install mais moi je veux pas le faire vu que bah j'ai dû en fait là tu fais euh non euh tu fais euh moi tu fais install moi je fais quand celle du passé oui euh bah c'est en fait j'ai déjà donc euh je vais le lancer ah oui j'ai pas précisé il vous faut une manette PS3 Dualshock euh Dualshock 3 avec euh bah euh euh accord dans l'ESB je sais pas si je devrais appeler ça comme ça mais j'ai plus mon tête donc on sent contre-balance et oui je tourne avec Vandicam euh euh donc euh c'est quand tu veux Michel c'est quand tu veux Michel Mich 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 c'est quand tu veux oui donc il est long bon en même temps j'ai 10 000 pages d'ouvertes allez qui est bientôt là il est long voilà donc euh quand vous arrivez sur le logiciel vous branchez votre manette enfin moi je l'ai déjà branché depuis tout à l'heure donc euh là il détecte pas ma manette vous voyez là elle est pas détectée ma manette ouais hop donc je vais la débrancher la rebrancher voilà là il a il a détecte Dualshock 3 ainsi que c'est une USB vous voyez vous voyez normalement là il serait censé la charger mais il a pas envie je sais pas il est dissident ouais voilà il va dire qu'il est dissident donc euh ça là c'est la base c'est pour euh euh c'est le nouveau chargement de votre truc euh ma manette n'est pas chargée what pourquoi elle charge pas tu vas me dire que la play est allée ok euh donc euh là il faut faire un ministre rassaut du Brailleur ça prend un peu de temps je sais pas je vais faire la play la play la play ça va comme bouton rouge euh voilà donc après vous la manette est quoi la play donc euh je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait voilà euh vous faites euh oui là Jean-Michel Jard d'accord on s'en fout donc là vous faites ça l'OAD Brailleur allez c'est long donc euh oui il est assez long mais si vous avez vu ce que j'ai fait euh il y a un truc là normalement avant d'arriver sur ça il y a un truc qui va comment dire bah qui va vous demander si oui ou non vous voulez lancer pourquoi il n'est pas quoi ça je sais pas si j'ai conçu non c'est normal là vous faites départ rapide vous faites euh test la vibration et là normalement ma manette est sur mon bureau mais je sais pas si vous avez vu m'entendre j'ai rapproché mon micro voilà voilà et là on fait utiliser et après là votre manette est normalement court enfin non j'ai oublié un truc j'ai oublié un petit truc avant de faire tester la vibration utilisée tout ça sera sur un de ces deux trucs là voilà sur euh manette digitale des des patchs angustique ou manette analyse logistique et putain j'ai mis la gomme un euh pdv angustique euh vous mettrez sur émulation de manette xbox 60 c'est-à-dire lui là celui qui est au milieu et voilà là vous faites test la dimension on ne l'a pas bien livré elle est même tombée et vous faites utilise et voilà là normalement c'est fini euh c'est moi j'ai pas fait la connexion de bluetooth je me suis pas fait chier si bah c'est euh bah j'ai même pas je sais même pas comment faire j'ai même pas cherché donc euh si vous voulez euh il y en a mettre en bluetooth il y en a plein sur internet vous cherchez sur youtube comment mettre sa manette ps3 euh en connexion bluetooth sur pc et voilà donc les amis moi je vous dis à la prochaine c'était Kiki Gaming 44 pour une vidéo sur sur non pas sur farming euh sur euh bah pour un tuto en fait j'ai plus l'habitude de dire vidéo mais non on était là pour un tuto et voilà donc euh tchav euh non j'oublie un truc n'hésite pas à mettre un com euh euh oui donc euh j'ai un autre truc aussi à dire euh oui j'ai fait du caca là donc euh oui c'est moi je suis pas une chaîne spécialisée dans le tuto mais c'est un c'est un de mes abonnés qui m'avait demandé de le faire donc euh je lui ai fait j'espère qu'il sera potable euh parce que voilà j'ai pas envie de vous mettre de la merde non plus mais et euh moi je suis pas une chaîne tuto donc euh je m'excuserais si le tuto est un peu nul mais voilà y'en a plein sur internet et tout donc euh allez n'hésite pas à t'abonner mets un com mets un j'aime ou tu mets un plus rouge si t'as pas aimé je ne t'oublie rien euh allez ciao c'était Kiki Gaming 44 et à la prochaine ciao ciao